Je commence ? Benoît Dupin, je suis professeur à l'éducation d'histoire et biographie, j'enseigne aussi à Sciences Po Bordeaux et je suis associé au centre de recherche des Afriques dans le monde à Sciences Po toujours. Je suis spécialiste de l'Afrique du Sud et plus largement de l'Afrique australe. Bonjour, je suis Michel Gaën, je suis chercheur au CNRS et mérite, puisque j'ai réussi à avoir ma retraite par répartition le 10 novembre dernier. Et je suis un historien de la colonisation portugaise, je travaille surtout sur l'Afrique, je suis dans le même centre que Benoît, mais il se trouve que j'ai aussi vécu au Brésil et je m'intéresse aux pays lusophones en général, au Portugal, au Brésil et à l'Afrique. Donc c'est pour ça que l'Université Populaire nous a demandé d'organiser cette session. Tu dis autre chose ou on y va ? Bon, alors je vais commencer. Alors, il y aura une discussion après, mais si pendant la séance, soit je parle trop vite, c'est un de mes défauts, vous pouvez me dire, il faut aller plus doucement, ou soit qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous voulez un détail, n'hésitez pas à m'interrompre pendant l'exposé, même si après, je répète, on aura un débat et des questions-réponses avec vous. Bon, alors, comparer l'Afrique du Sud et le Brésil, c'est toujours le problème avec les comparaisons. Une comparaison ne sert pas à comparer, en réalité, parce que même si des pays ont certaines ressemblances, dès qu'on va les étudier un peu plus précisément, on va se rendre compte qu'il y a énormément de différences. En fait, comparer, ça sert à mieux comprendre les deux termes de la comparaison. Et donc, quand on aura comparé le Brésil et l'Afrique du Sud, on ne va pas en conclure que ce sont deux pays proches, mais on aura peut-être mieux compris quel est l'un et quel est l'autre. Et donc, je vais parler en premier, Benoît va parler ensuite, mais ensuite, surtout, il faudrait qu'on arrive à mélanger tout ça et qu'on le fasse avec vous. Alors, le gros point commun entre le Brésil et l'Afrique du Sud, c'est que, comme vous le savez, il mélange massivement des gens blancs et des gens noirs. Je dis bien massivement parce que dans tous les pays, il y a des gens de couleurs différentes, évidemment. Mais là, c'est tout à fait massif. Bon, par exemple, aux États-Unis, en Amérique du Nord, il y a à peu près 12% de gens noirs. Au Brésil, c'est 52%. C'est le pays d'Amérique dite latine le plus noir de tout le continent, à l'exception d'Haïti, naturellement, où là, c'est 99,5% de noirs. Et inversement, aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a une communauté blanche aussi importante qu'en Afrique du Sud. Il y a quelques autres communautés blanches. Il y a des Sénégalais blancs, il y a des Mozambicains blancs, mais ce sont des toutes petites minorités. Et aucun autre pays... Il y en a aussi au Zimbabwe, l'ancienne Rhôdésie, un petit peu au Kenya, mais l'Afrique du Sud est la seule absolument dans son cas avec cette minorité de plusieurs millions d'habitants. Alors, cela dit, le fait de dire qu'il y a des blancs, il y a des noirs, évidemment, ça ne suffit pas à poser les termes de la comparaison. Parce que ce n'est pas la couleur de la peau en tant que telle qui fait la société, c'est quels sont les facteurs qui ont mené à cette situation, quel a été le processus de formation des sociétés, en gros, comment a été l'histoire. Or, de ce point de vue, les deux pays sont assez différents. Je vais parler donc, moi, du Brésil, et en donnant une grande importance à l'histoire. Ce n'est pas un hasard, mais ce soir, on est tous les deux des historiens. Même si on fait aussi de la science politique, parfois, mais de formation et de goût, je crois, nous sommes des historiens. Alors, quand le Brésil a proclamé son indépendance, en 1822, la majorité de la population est noire et servile. Et la majorité de la population blanche est d'origine portugaise ou même encore portugaise. Bon. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'indépendance du Brésil a été synonyme d'une décolonisation ? Parce qu'en général, on confond les deux concepts entre indépendance et décolonisation. Quand un pays a acquis son indépendance, on a tendance à dire que, puisque maintenant il a son gouvernement propre, eh bien, ce n'est plus une colonie. Or, cela est une conception, une compréhension peut-être fréquente, mais bien étriquée de ce que c'est que la colonisation. Parce qu'une colonie, ça peut être deux choses, ou un mélange des deux choses qui ont existé dans l'histoire depuis la Grande Grèce, dans l'Antiquité, jusqu'à nos jours. Ça peut être le cas d'une société indigène, j'en parle moins indigène au sens anthropologique, qu'elle soit africaine, qu'elle soit indienne, qu'elle soit asiatique, envahie par une minorité exogène, le contraire indigène, et donc cette minorité exogène prend le pouvoir et se maintient en tant que minorité ethnique dominante pendant des générations et des générations. La distinction nette demeure. Ou bien alors, c'est un territoire dont la population indigène devient minoritaire, ou a même été carrément éliminée, ou quasiment éliminée, avec donc une population massivement exogène qui devient majoritairement. Et évidemment, il y a des cas intermédiaires ou des mélanges entre les deux. En général, l'Afrique sud-saharienne a correspondu au premier cas de figure, c'est-à-dire une société indigène vaincue, conquise, humiliée, opprimée, mais qui néanmoins a survécu comme société indigène. Par exemple, le Sénégal a été colonisé par la France, mais les peuples du Sénégal ont survécu et cela a permis, lors de l'indépendance du Sénégal, de refonder un pays africain, de refonder un État indigène. Bon. En revanche, c'est le contraire qui s'est passé en Amérique. Et que ce soit l'Amérique du Nord ou du Sud, c'est la même chose de ce point de vue-là. Les populations indigènes ont été soit complètement éliminées, comme dans les îles Caraïbes, soit réduites à l'état de minorité, voire à d'infimes minorités. Il n'y a que dans les pays d'Amérique Andine, je pense donc Pérou, Équateur, Bolivie, que l'on peut dire que, ça dépend comment on compte, mais qu'on peut dire que la population indigène, c'est-à-dire indienne, en France on dirait plutôt indienne, mais là-bas on dit plutôt indigène, c'est que dans ces pays-là que la population indigène est restée majoritaire. Et au Brésil, selon les recensements, la population indigène fait entre 0,2 et 0,5% de la population. Pourquoi je dis cela dans les recensements ? Parce que les recensements sont également, j'ouvre une petite parenthèse, les recensements sont également étroitement dépendants du contexte politique. C'est pareil pour les gens noirs. Quand on a un gouvernement émancipaliste, par exemple du temps du gouvernement du Parti des Travailleurs, avec Lula Da Silva, beaucoup de gens qui étaient des métisses, avant ils se déclaraient blancs, après ils se sont déclarés noirs. Et la même chose s'est passée pour les populations indiennes. C'est pour ça qu'on est passé d'un recensement sur l'autre de 0,2 à 0,5, ce qui est très peu, c'est toujours 0,5, mais ça a quand même plus que doublé la population indienne parce que ça devenait digne de se dire indigène et on avait quelques espoirs d'émancipation sociale. Mais en Amérique du Nord comme du Sud, jamais lors des indépendances, ces pays n'ont pu recréer des républiques indiennes, comme en Afrique, des populaceries fricaines ont créé des états africains. En Amérique, ça ne s'est pas produit. Il y a eu la tentative de Eva Morales en Bolivie puisqu'en Bolivie, les populations indiennes, surtout si l'on ajoute les métisses de couches sociales basses, font à peu près 70% de la population, il n'a pas proclamé une république indienne, il avait proclamé l'état multinational de Bolivie. Et vous savez peut-être que récemment, il y a eu un coup d'état qui a remis au pouvoir la minorité hispanique blanche. Alors, on ne sait pas encore si ça va durer, mais pour la fin, c'est comme ça. Donc, en Afrique, on a eu des indépendances avec décolonisation. Il y a eu de véritables décolonisations. Ce qui n'empêche pas les gouvernements de mener parfois, ou même souvent, des politiques néocolonialistes. Mais ça, c'est autre chose. Mais il n'empêche que ce sont des pays africains, ce sont des pays indigènes. En Amérique, ça a été le contraire. Ça a été des indépendances sans décolonisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas été possible et il ne sera probablement jamais possible de recréer des pays indigènes. Ce qui ne veut pas dire que les hispaniques devaient partir. Mais si je fais une comparaison tout de suite avec Mandela, quand Nelson Mandela, pendant la lutte contre l'Apartheid, disait on veut une république noire, ça ne voulait pas du tout dire que les blancs devaient partir. Ça voulait dire qu'il fallait reconnaître que cette république est majoritairement noire et en tirer des conclusions sur le plan politique. Donc, ce qui s'est passé en Afrique du Sud ne pourra probablement pas se passer dans aucun pays d'Amérique que ce soit du Nord ou du Sud. Et alors, dans ce contexte-là, ce sont les colons en Amérique du Sud qui ont pris le pouvoir. Ils ont créé un État colonial. Avant, on avait l'État impérial, français, espagnol, portugais. Ils ont créé leur propre colonie. Certes, leur colonie ne veille plus à l'Espagne ou au Portugal, mais il n'empêche que c'est le pays des colons. Donc, c'est une colonie. Je crois donc qu'il faut bien distinguer le terme décolonisation et le terme indépendance. Et le Brésil, pour y avancer, l'Espagne-Lenée, il est caricatural. C'est un cas extrême. Parce que comment s'est faite l'indépendance du Brésil ? En 1807, le général Junot de Napoléon, qui avait déjà envahi l'Espagne, comme vous le savez, envahi le Portugal. Et le roi du Portugal s'enfuit avec la cour et se réfugie au Brésil, la grande colonie portugaise. Sauf que ce roi aurait pu revenir au Portugal dès 1811, avec la défaite des armées napoléoniennes face à l'avance des armées anglaises. Et non, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il va finir par rentrer en laissant son fils, seulement en 1821. Mais là, on a un cas où c'est l'État métropolitain qui choisit de rester dans sa colonie et qui, à la fin, déclare l'indépendance. Mais ce n'est pas du tout une lutte de libération nationale. Ces gens-là étaient parfaitement des Portugais. C'était une révolte fiscale parce qu'il y avait le monopole colonial. C'est-à-dire que les ports brésiliens n'avaient le droit de commercer qu'avec le Portugal. Mais comme là, le Portugal était envahi par l'involuant, forcément, ils étaient obligés de déclarer la liberté de négocier dans les ports. sauf qu'ensuite, quand le Portugal a été libéré des armées napoléoniennes, ils ont voulu rétablir le monopole. Et donc, ça a été une révolte antifiscale, une révolte marchande, mais en aucun cas une libération nationale. Ce sont les colons et même l'État métropolitain qui a pris le pouvoir dans sa propre colonie. Donc, le Brésil est vraiment un cas très extrême. Et je suis d'ailleurs toujours étonné de voir que mes collègues historiens, historiens du Brésil, divisent l'histoire du Brésil en deux parties, l'histoire de Brésil colonial, le Brésil colonial, et puis le Brésil indépendant. Comme si le Brésil indépendant n'était pas aussi colonial. Certes, il n'obéit plus au Portugal, mais la formation de la société, la formation sociale reste complètement coloniale. Et c'est d'ailleurs petit à petit que les colons blancs vont devenir des Brésiliens au cours du XIXe siècle, même si les Portugais restent encore nombreux. Parfois, il y a des chocs entre Portugais et Brésiliens. On peut dire que le processus s'est achevé en 1889 puisqu'en 1889, il y a un coup d'État militaire qui renverse l'empereur et la princesse Isabelle qui faisaient la régence. Mais c'est un coup d'État qui n'est pas du tout lui aussi anticolonial ou décolonial comme on dit parfois aujourd'hui. Les colons, les grands planteurs étaient très mécontents de l'Empire parce que l'Empire avait terminé avec l'esclavage en 1888 mais il avait refusé d'indemniser les planteurs parce que les planteurs voulaient bien libérer leurs esclaves à condition qu'on les indemnise. En gros, il fallait les rembourser d'avoir eu des esclaves. Bon, et ils ne sont pas indemnisés et donc l'Empire a perdu il était déjà en déclin mais l'Empire brésilien il a perdu la fin de sa base sociale et donc on a un coup d'État qui met en place ce qu'ensuite les historiens ont appelé la Vélia la Vélia la vieille république et qui là encore ne modifie pas la structure coloniale du pays. Et jusqu'à la fin de l'esclavage donc 1888 le Brésil donc qui commençait à 1888 il y avait déjà 66 ans d'indépendance il commence à s'imaginer comme nation mais l'imaginaire national est purement blanc puisque les esclaves c'était des esclaves donc ils ne faisaient pas partie de la nation. Or à partir du moment où les esclaves ne sont plus esclaves il faut commencer à trouver un autre imaginaire national dans la mesure où très 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 peu d'esclaves sont retournés en Afrique il y a une toute petite minorité qui l'a fait mais en général c'était des esclaves très récents les derniers arrivés les derniers arrivés qui donc étaient encore des Africains qui n'étaient pas à la 14ème génération implantés au Brésil. et donc s'est inventé le mythe de la nation des trois races les blancs les indiens et les noirs les indiens étant mis de manière complètement mythique en numéro 2 en rang de dignité c'était les européens les indiens et les noirs il y a eu une certaine après qu'il les ait massacrés il y a eu un certain mythe des origines indiennes de la population coloniale et la théorisation du métissage qui aujourd'hui est très connue on pense toujours que le Brésil c'est le pays du métissage en fait c'est une théorisation qui est venue bien plus tard on peut parler des années 40 les années 60 donc bien plus tard même si aujourd'hui on a l'impression qu'elle a toujours vécu parce qu'effectivement il y a toujours eu du métissage mais ce n'était pas du tout théorisé comme idéologie nationale et le métissage brésilien doit d'ailleurs être analysé pour ce qu'il est c'est à dire un phénomène de classe parce que le petit peuple à égalité de misère le petit peuple est intensément métissé blanc noir blanc indien noir indien et des métissages de métissage etc il y avait toute une catégorie de noms comme en Amérique hispanique pour désigner cela donc le petit peuple s'est intensément métissé mais l'élite est restée blanchissime blanchissime ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques noirs très riches bien sûr qu'il y en a mais c'est tout à fait minoritaire et quand vous regardez le Brésil aujourd'hui on a un peuple métisse et une bourgeoisie blanche bon et ce qui s'est produit quand l'esclavage a plus faim c'est que les anciens maîtres planteurs surtout planteurs l'esclavage en ville était différent mais surtout planteurs n'ont pas voulu dans la grande majorité des cas payer des salaires à leurs anciens esclaves ce qui fait qu'on a dit aux esclaves vous êtes les esclaves vous pouvez partir et on les a ils ont été expulsés de l'intégration dans le mode de production capitaliste qui se développait au Brésil à ce moment là et en revanche on a organisé le blanchiment du pays avec une immigration intense de plusieurs millions de personnes d'Européens des Portugais des Espagnols des Italiens des Allemands ce sont les 4 immigrations principales mais il y en a eu d'autres pays un peu de France un peu d'Angleterre en France c'était surtout les Basques voilà c'est à dire que les Noirs ont été socialement expulsés du capitalisme brésilien en émergence et donc ils ont formé une plèbe une plèbe misérable ou occupée de manière de manière précaire des terres dont la propriété ne leur a jamais été reconnue avant le phénomène beaucoup plus récent des Kilos de Gauche ça on va en parler dans le débat si vous voulez après mais y compris ces esclaves et aussi c'est une population exogène c'était pas des indigènes colonisés ils avaient été pris raptés en Afrique et amenés dans cette grande colonie mais eux-mêmes faisaient partie du monde exogène et les Noirs aussi ont été utilisés pour coloniser le Brésil d'ailleurs le mot colono en portugais du Brésil a désigné aussi bien des Blancs que des Noirs pouvaient parfaitement avoir une communauté de gens Noirs c'était les Colons Noirs et notamment c'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de Noirs en Amazonie par exemple qui n'a pourtant pas été une terre d'esclavage important au XVIIe ou XVIIIe siècle mais cette expansion de ces gens-là qui n'avaient pas de terre on les a envoyés en Amazonie comme si l'Amazonie était vide ça je reviendrai tout à l'heure sur cette question des terres vides et donc ce que je veux dire et qui est une conséquence de long terme c'est que il n'y a pas eu de révolution bourgeoise au Brésil comparable à la France il y a une bourgeoisie naturellement mais en France on a eu une rupture entre la bourgeoisie et l'aristocratie au Brésil l'aristocratie a disparu avec l'empire mais il n'y a pas eu une rupture entre une bourgeoisie une rupture nette entre une bourgeoisie il y a des tensions mais pas une rupture nette entre une bourgeoisie industrielle commerçante et les anciens planteurs pratiquement féodaux tout ça s'est fait par évolution lente ce qui fait qu'on aboutit à une situation aujourd'hui vous voyez j'ai fait des grands grands sauts dans le temps où le rapport de maître à serviteur s'est encore largement maintenu et ce rapport de maître à serviteur j'attire votre attention sur le fait que c'est pas le même que le rapport de patron à prolétaire un patron paye un salaire beau ou mauvais il y a des règles il y a des horaires de travail le serviteur n'a pas de règles et ça j'y reviendrai tout à l'heure et ça les deux existent au Brésil aujourd'hui mais justement intimement un timement mélangé avec une bourgeoisie qui n'a pas fait de révolution bourgeoise comme en France ou aux Etats-Unis et avec un petit peuple noir et métis peu intégré au mode de production capitaliste alors bien sûr il y a d'énormes d'énormes différences régionales au Brésil le Brésil à lui tout seul c'est 44% de l'Amérique du Sud donc c'est un pays continent donc ce que je vous dis là ça peut être complètement vrai dans le nord ou dans le nord-est alors qu'à São Paulo dans les années 30 mais c'est un capitalisme moderne donc il faudrait avoir le temps de nuancer beaucoup et de rentrer dans les détails et bien sûr le Brésil d'aujourd'hui n'est plus le Brésil de 1822 n'est plus le Brésil de 1889 ni le Brésil des années 30 mais il n'empêche qu'il n'y a jamais eu une décolonisation en bonne et due forme ce qui a beaucoup changé notamment c'est sur le plan idéologique c'est l'émergence d'une conscience nationale quiconque au Brésil se sent brésilien que vous soyez blanc que vous soyez indigène que vous soyez noir quiconque se sent se sent brésilien et puis bien sûr la lente progression du capitalisme mais comme je l'ai déjà dit et insisté sans révolution d'ourgeoise c'est à dire que la bourgeoisie est largement issue des anciens planteurs coloniaux ou de gens qui viennent de l'extérieur mais donc il n'y a pas eu cette divergence dont j'ai parlé tout à l'heure entre bourgeoisie et aristocratique et aristocratique alors même avec des luttes sociales et antiracistes jamais le Brésil ne pourra évidemment connaître une décolonisation comme en Afrique il ne redeviendra jamais un pays indigène le Brésil comme le reste de l'Amérique ce sont des colonisations qui ont réussi pour le meilleur ou pour le pire mais ce sont des colonisations qui ont réussi il ne peut pas y avoir de décolonisation qui rétablisse un pays indigène mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'expansion coloniale s'est poursuivie au Brésil après l'indépendance même si les frontières internationales ont été peu à peu reconnues certes c'est une expansion qui s'est faite à l'intérieur de ces frontières internationales mais pour les indiens qui étaient expulsés de leur terre qui étaient décimés etc. c'était une colonisation exactement comme les autres et cette colonisation elle s'est poursuivie au XXème siècle et elle se poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs s'il y a quelque chose d'incroyable c'est qu'il y a une institution brésilienne aujourd'hui très importante dans l'état qui s'appelle l'Institut National de Colonisation et Réformes Agrarias l'Institut National de Colonisation et Réformes Agraires il y a encore le mot colonisation dans une institution de l'état et même après le gouvernement du parti de travailleurs et tout ça et c'est très intéressant aussi de voir comment colonisation est mise à côté de réformes agraires parce qu'en fait la réforme agraire c'est-à-dire pour donner des terres à des paysans sans terre n'a jamais vraiment été faite il y a un mouvement social paysan très important qui s'appelle le mouvement des sans terre qui occupe parfois des grandes terres mais c'est très violent ils se font massacrer et donc souvent on fait un ersatz de réformes agraires en disant vous n'avez qu'à aller occuper des terres vides en Amazonie or les terres vides ça n'existe pas sauf au pôle sud on a des terres qui sont occupées de manière intensive et productiviste comme chez nous en Europe où on a des terres qui sont occupées de manière extensive par des agricultures semi-itinérantes ou même par des sociétés de chasseurs-cueilleurs mais des terres vides ça n'existe pas quand on dit à des gens on peut aller prendre ce bout d'Amazonie et bien ça veut dire que c'est autant d'espace économique, social et culturel qu'étant moins pour les habitants de l'Amazonie c'est-à-dire les indigènes donc la colonisation continue aujourd'hui au Brésil et on le voit avant de terminer je vais donner trois exemples il y a eu au Brésil récemment une forte polémique à propos de la construction d'un grand barrage le barrage de Belomonte et le problème c'est que pour faire ce barrage hydroélectrique qui allait augmenter de 20% à la production d'hydroélectricité de tout le Brésil il fallait empiéter très très largement sur des terres indiennes reconnues bon mais et qui étaient reconnues par la loi par le gouvernement fédéral mais il a été dit ah mais c'est impossible c'est absolument nécessaire pour le peuple brésilien et donc on va le faire et ce qu'on peut faire c'est indemniser donc c'est-à-dire que la pertinence du mode de vie de cette nation indienne n'a pas été reconnue parce qu'ils occupaient le sol d'une manière non productiviste et donc il fallait faire ce barrage à cet endroit-là parce que pour le peuple brésilien comme s'il était homogène c'était important et cette idéologie productiviste et qui de fait continue la colonisation a été celle de tous les partis politiques parce que la construction du barrage de Belomonte a été poursuivie par le gouvernement du parti des travailleurs là je vais sauter quelques années plus tard quelques années plus tard c'était déjà plus Lula qui était au pouvoir qui était président c'était Dilma Rousseff qui lui a succédé donc là on est au début des années 2000 et Dilma Rousseff a fait quelque chose de très important qui est la loi sur la domesticité au Brésil précisément parce que c'est encore un pays colonial il y a encore des gens qui ont non seulement des fermes de ménage mais des bonnes à demeure comme on avait en France dans les années 30 bonnes à demeure et ces gens là étaient vraiment des serviteurs ils étaient à la maison ils n'avaient pas le droit d'avoir de famille pas le droit de rien et il n'y avait pas de règle bon et évidemment dans 95% des cas les patrons étaient blancs et la domestique était souvent la domestique était noire donc vous voyez rapport social rapport de rage tout ça se mélange indissociablement et donc Dilma Rousseff a fait une loi qui a donné des droits qui a fixé l'horaire de travail par jour qui a fixé l'horaire de travail par semaine qui a dit que ces gens là avaient droit à des congés payés qui a fixé les salaires donc en gros ses serviteurs ou domestiques elle en a fait des prolétaires ordinaires avec des droits elle s'est fait haïr Dilma Rousseff par la classe moyenne supérieure notamment qui trouvaient que c'était bien mieux avant on s'arrangeait avec les domestiques on s'arrangeait avec elles alors que là il fallait il fallait respecter maintenant des droits et là vous voyez bien que en gros cette loi elle était pourtant complètement réformiste elle créait un rapport de patron à prolétaires c'est pas la révolution pourtant mais elle démolissait le rapport de maître à serviteur et ça ça a été considéré comme quelque chose d'inacceptable par énormément de gens et ça a fait haïr Dilma Rousseff et le Parti des Travailleurs par nombre de gens de cette élite archaïque brésilienne et à cette époque là il y a aussi eu beaucoup de manifestations de droite contre Dilma Rousseff qui pourtant menait une politique d'un commandement complet avec le néolibéralisme le Parti des Travailleurs c'est pas un parti révolutionnaire en Europe on dirait social-démocrate vous voyez mais il y a eu beaucoup de manifestations de droite contre le gouvernement du Parti des Travailleurs et il y a eu une photo qui a fait vraiment le buzz mais qui vraiment me semble extrêmement peut-être certains d'entre vous la connaissent cette photo on voit deux cadres sub c'était en fait des dirigeants d'une station radio un homme et une femme un couple qui vont à la manif avec le drapeau brésilien leurs trucs leurs bonnets etc donc on voit ça sur la photo mais si on voit la photo entière sur la droite et donc derrière eux ils marchaient par là on voit la bonne noire qui pousse la poussette avec les enfants c'est-à-dire que la domestique noire les parents manifestants de droite s'étaient fait accompagner à la manif par leur domestique noire avec les enfants ça montre bien ce rapport colonial qui reste très important dans le pays alors pour terminer je voudrais dire donc vous savez qu'aujourd'hui le Brésil a un président d'extrême droite monsieur Jair Messia Bolsonaro Messia ça veut dire le Messie en portugais bon et bon donc on en parle beaucoup mais là je voudrais un peu prendre du recul pour voir qu'est-ce que historiquement qu'est-ce qui se passe avec lui historiquement et bien on voit il met en il met en il montre bien que le Brésil reste encore un pays colonial par exemple on a beaucoup parlé vous vous rappelez il y a quelques mois des incendies terribles qu'il y a eu en Amazonie pas simplement au Brésil aussi dans le sud du Venezuela en Bolivie etc bon est-ce une tragédie naturelle à cause du changement climatique tout ça bon l'Amazonie même affaiblie même fragilisée par le changement climatique c'est pas une pinède c'est pas des plantations d'eucalyptus je prends exprès deux cas d'essence d'arbres hautement inflammables ce sont des feuillus c'est une brousse très serrée très humide ça prend pas fou tout seul et donc s'il y a eu ces feux très intenses c'est parce que des milliers de colons je les appelle colons on peut les appeler petits planteurs on peut les appeler petits éleveurs de bœufs avancent ils ont peut-être perdu leur terre eux-mêmes avant pour les grands propriétaires du centre du sud du pays ils avancent vers l'Amazonie et maintenant le contexte politique permet de mettre le feu et donc après un feu effectivement peut se déclencher et provoquer un feu dans un endroit où ça n'a pas été déclenché de façon humaine mais ces feux ne sont absolument pas naturels ce sont des feux perdus par le contexte politique et il y a également la reprise de l'agression contre les terres indigènes Bolsonaro a promis que tant qu'il serait président il n'y aurait pas un centimètre carré de terres indigènes qui ne seraient reconnus mais donc tout ça ce sont des agressions directes contre les minorités contre les minorités ethniques au Brésil mais qu'est-ce que ça veut dire historiquement et bien ça veut dire qu'au Brésil parce que c'est un pays colonial le capitalisme est encore capable de résoudre ces contradictions par l'expansion à l'extérieur c'est ce qu'il a fait depuis le 15ème siècle en Europe avec la colonisation les grandes découvertes etc. là les capitalistes ont des contradictions internes qui ne sont pas solubles en interne et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France ou dans d'autres pays de ce type là on voit qu'aujourd'hui comme ils ne peuvent plus faire cette expansion et bien ils essayent de faire passer des choses qui dépendaient avant de la valeur d'usage en valeur marchande comme l'eau comme l'air comme les retraites comme les transports tout ce qui est des services publics devient des valeurs marchandes c'est une expansion en interne mais qui ne peut pas aller bien loin qui provoque des contradictions considérables c'est aussi le sens de long terme de ce qui se passe en ce moment au Front Social en France mais là au Brésil ce capitalisme est encore capable de s'étendre géographiquement territorialement même si c'est à l'intérieur des frontières internationales du pays mais ça pour les populations indiennes ça n'a aucune importance ces frontières internationales c'est jamais elles qui les ont décidées donc il peut continuer à faire la colonisation donc non seulement le Brésil n'a pas été décolonisé il ne le sera jamais alors on peut se demander bon moi je suis un historien je fais l'histoire du passé c'est déjà suffisamment difficile j'ai du mal à faire l'histoire du futur mais on peut quand même voir ce que les militants émancipalistes et antiracistes ce qu'ils imaginent ce à quoi ils aspirent et on voit qu'il y a là encore des grandes limites comment dire ça oui idéologiques par exemple il y a eu un mythe brésilien c'était celui j'ai pas employé l'expression volontairement mais quand je vous ai parlé de la nation des trois races c'est après on a parlé du mythe de la démocratie raciale les Brésiliens disaient nous n'avons aucun préjugé sauf le préjugé de n'avoir pas de préjugé tu parles ça fait partie de l'idéologie dominante le Brésil est un pays extrêmement raciste même s'il n'y a jamais eu de loi comme en Afrique du Sud de l'apartheid comme on va voir ça c'est exact mais ça a été pris même le droit de vote pour la totalité des gens c'est la constitution de 1988 donc c'est quand même bon mais après le fait qu'il y ait beaucoup de gens noirs des gens blancs qu'il y ait du métissage au niveau du peuple on a parlé de démocratie raciale ou de démocratie ethno-raciale le Brésil justement parce qu'il n'était pas l'Afrique du Sud aurait été ce pays de démocratie raciale naturellement les mouvements noirs les mouvements antiracistes ont énormément dénoncé ce mythe et ont fait des campagnes et continuent à faire des campagnes contre les mythes de la démocratie raciale sauf que ça c'est le contre on sait qu'ils sont contre les mythes de la démocratie raciale ils dénoncent le racisme non seulement le racisme dans le comportement des gens mais le racisme institutionnel de l'Etat avec le génocide notamment des jeunes noirs des quartiers suburbains bon je me suis perdu excusez-moi ah oui sur les mythes de la démocratie raciale mais ça c'est donc le contre mais ils sont en faveur de quoi ? cela veut-il dire dire à bas les mythes de la démocratie raciale cela signifie-t-il qu'on est pour une vraie démocratie raciale mais qu'est-ce que serait une vraie démocratie raciale ? ça serait une situation où les races se maintiendraient les blancs, les noirs, les indiens sauf qu'il y aurait égalité sauf que ça historiquement c'est totalement impossible parce que s'il y a égalité il va y avoir un métissage généralisé déjà j'ai donné l'exemple tout à l'heure à égalité de pauvreté le peuple brésilien est intensément métisse c'est la bourgeoisie qui est restée complètement blanche donc vous voyez même dans les luttes émancipalistes les gens continuent à penser à l'émancipation à penser au Brésil certes par la promotion de ce qu'ils appellent la race noire en français en langue française le mot race est quasiment interdit mais en portugais ça ne pose pas de problème ou en anglais ça ne pose pas de problème ils continuent en fait à imaginer leur pays en termes de race qui coexisterait bien mais qui coexisterait quand même plutôt que de voir une démocratie comme un futur une démocratie araciale qui viendrait qui transformerait le Brésil lui-même tout entier en un pays totalement métissé où on ne pourrait plus distinguer les origines des gens donc ça je rêve certainement mais c'est sur ce rêve que je voulais terminer merci alors comment ça s'est passé en Afrique du Sud alors je ne vais pas aborder les choses de la même façon d'abord ce que tu disais c'est vrai que le métier d'historien est un peu difficile et que le futur l'est d'autant plus je me suis souvenu d'une phrase d'un humoriste sud-africain qui disait au moment de la transition le futur est certain c'est juste le passé qui est imprévisible c'est souvent vrai et c'est ce qui fait beaucoup de travail aux historiens et là avant toute chose je voudrais rappeler aussi qu'on est quasiment au jour près à une date anniversaire très importante pour l'Afrique du Sud parce qu'il y a 30 ans non pas le 13 février mais le 11 février Nelson Mandela était libéré le 11 février 1990 bon alors moi dans ce sujet j'ai mis colonisation et décolonisation en Afrique du Sud parce que voilà j'ai pas vraiment approfondi ce titre mais en fait on pourrait mettre trois points d'interrogation après quelles sont les conditions de la colonisation on verra que c'est pas tout à fait les mêmes c'est pas du tout les mêmes que celles du Brésil et est-ce que l'Afrique du Sud est un pays toujours colonisé décolonisé en fait moi je vais m'employer plutôt à donner des éléments de compréhension à la fois dans l'histoire sud-africaine et par rapport à l'apartheid et ensuite par rapport à la société sud-africaine d'aujourd'hui si je me réfère d'abord à ce que tu as dit Michel c'est vrai qu'on peut se poser un petit peu des questions quand même proches si on est dans cette perspective comparative et puis dresser quelques différences donner quelques différences aussi d'abord cette question est-ce que l'indépendance est-ce que l'indépendance c'est la décolonisation ça c'est une question qui est effectivement aussi très pertinente en Afrique du Sud d'autant plus que l'indépendance il faut la chercher finalement en Afrique du Sud parce qu'il y a plusieurs moments de l'histoire sud-africaine où on peut trouver des indépendances en fait dans l'histoire du 19e siècle l'indépendance de différents états africaneurs il y en a eu beaucoup les deux principaux au 19e siècle qui ont été les plus connus c'était la république du Transval ou république sud-africaine capitale Pretoria et l'état libre d'orange capitale Bloomcontain qui ont les deux pris fin au moment de la guerre des bourgs mais donc là il y avait une véritable indépendance et donc et ça c'est aussi un point un point finalement qu'on peut rapprocher de l'histoire brésilienne c'est que ces indépendances là c'était des indépendances créoles finalement c'est les africaneurs ce sont des blancs sud-africains mais qui se disent africains africaneurs dans leur langue ça veut dire africain et d'ailleurs ils ont dépossédé ce mot ce mot africain des peuples noirs qui se sont mis à appeler des cafres en fait à partir au moment pour bien se différencier c'était eux les africains c'était les blancs d'origine hollandaise française allemande etc et donc voilà et puis autre différence qu'on peut noter d'ores et déjà c'est que tu disais au brésil en fait la population dominante d'origine européenne elle est portugaise mis à part quelques au moment de l'indépendance voilà et alors en afrique du sud déjà depuis longtemps depuis la fin du 18ème siècle et de manière croissante par la suite il y a deux populations dominantes d'origine européenne différentes ceux qui sont de culture disons hollandaise et qui sont d'origine hollandaise française ou allemande principalement et les populations anglophones qui sont d'origine britannique en fait voilà bon pour commencer moi je voudrais d'abord me replacer dans ce sujet parce que voilà j'ai appris que j'étais blanc en fait la première fois que je suis allé en Afrique du Sud c'est pour moi ici ça ne voulait absolument rien dire je suis originaire des Landes bien sûr j'avais déjà vu des noirs à Dax avant mais ça ne voulait absolument rien dire pour moi il n'y avait pas de différence entre eux et moi bon voilà j'ai appris que j'étais blanc quand je suis allé en Afrique du Sud et qu'on m'a traité comme un blanc et qu'on m'a traité comme un blanc sud-africain c'est à dire qu'on s'est mis à me parler africaneux africains et on m'a pris dans une sorte de cercle de complicité parce que quand on va en Afrique du Sud en fait on tombe obligatoirement quand on se loge on tombe sur les blancs ils sont aujourd'hui 4 millions et demi en Afrique du Sud mais ils sont très visibles quand on fait du tourisme ou qu'on est un jeune chercheur comme je l'étais la première fois que j'y suis allé et qu'on voyage la première fois j'ai fait 11 000 km en voiture dans tout le pays et on va loger dans des auberts de jeunesse dans des bed and breakfast etc. et tous quasiment tous sont tenus par des blancs et des blancs qui ont besoin de se confier à un blanc qui vient d'ailleurs et de dire comme ils sont malheureux comme c'est difficile pour eux maintenant etc. donc on est immédiatement pris dans ce cercle de complicité qui suppose qu'à leurs yeux en fait comme on est blanc on les comprend beaucoup mieux voilà et donc ça c'était ma première expérience et c'est ce qui m'a permis aussi de penser qu'en Afrique du Sud les corps humains et leurs couleurs sont des sortes de bornes paysagères en fait qui déterminent l'identité de l'endroit où on se trouve voilà donc des endroits où on est plutôt noir plutôt blanc plutôt métis etc. et donc et d'ailleurs les Sud-Africains eux-mêmes parlent de white areas de black ou de so-called black areas de colored areas etc. que ce soit pour les différentes aires urbaines qui étaient attribuées du temps de l'apartheid soit aux blancs soit aux noirs soit aux métis soit aux indiens ou alors les anciens Bantustans ces pays pseudo-indépendants fantoches qui n'étaient reconnus que par Pretoria et la Rhodesie du Sud à l'époque et qui étaient des zones attribuées aux populations africaines noires voilà bon quelques éléments pour situer un petit peu l'Afrique du Sud aujourd'hui effectivement c'est un pays où y compris dans les statistiques encore on compte par rapport aux anciennes catégories de la période de l'apartheid c'est à dire blancs noirs africains métis et indiens et les métis tu appelles métis c'est collod oui alors voilà on traduit en français par métis mais en fait c'est un peu abusif parce que ça ne veut pas tout à fait dire la même chose en Afrique du Sud et les collod people c'est un regroupement de gens d'origine très très différente qui peuvent être en partie issus de populations esclaves amenées de Malaisie souvent de religion musulmane ou des premières populations autochtones qui ont été intégrées et asservies dans la région du Cap qui étaient les peuples Khoi-San donc les Khoi-Khoi et les San voilà aujourd'hui on a à peu près 80% de noirs africains en Afrique du Sud 9% de collod people un peu moins de blancs autour de 8% et 2,5% de cette catégorie d'indiens ou asiatiques il y a une immigration relativement forte aussi on a entre 2 et 4 millions de migrants installés en Afrique du Sud ce qui occasionne des crises importantes importantes des violences qui reviennent régulièrement dans les temps de chip autour de Johannesburg et plus largement dans le pays c'est un pays qui est aussi marqué par une très très forte pauvreté on a la moitié des Sud-Africains à peu près qui vit sous le seuil de pauvreté le chômage atteint 25% de la population et l'épidémie du sida est également très importante on a à peu près 7 millions de Sud-Africains qui vivent avec le sida donc ce qui a abouti à une baisse de l'espérance de vie depuis la fin des années 90 on est passé de 62 ans en 1992 à 51 ans en 2005 et puis c'est remonté 57 ans en 2014 bon je vais donner quelques étapes de l'histoire sud-africaine me poser la question avec vous de ce que c'est que l'apartheid parce que quand on regarde l'Afrique du Sud en fait le premier mot qui vient c'est apartheid un mot qu'on utilise pour beaucoup de situations différentes qui ne concernent pas forcément l'Afrique du Sud mais en fait c'est un mot sud-africain et qui s'est appliqué avant tout à l'Afrique du Sud et puis donner quelques éléments pour comprendre aussi la nouvelle Afrique du Sud et se poser la question de la perpétuation de cette situation coloniale dans ce pays alors pour ce qui est des étapes de l'histoire coloniale sud-africaine je ne vais pas trop détailler parce qu'on n'a pas on n'a pas le temps mais j'ai essayé en fait j'essaye depuis longtemps de ne pas me conformer et ça c'est un travail d'historien de ne pas me conformer aux césures qu'on a habituelles qu'on a l'habitude de donner voilà parce qu'en général ces césures sont imposées deviennent des impensées en fait et sont imposées par un contexte voire par un pouvoir politique et moi quand je pense à ça je pense tout de suite en fait à la situation française où on nous dit tout le temps oui la révolution française ça a duré de 1789 à 1799 et voilà bon moi je pense aussi à François Furet qui dit la révolution française ça va de turbo époque de Louis XVI à Jules Ferry 1880 et donc voilà donc c'est 1799 en fait c'était Napoléon Bonaparte qui avait décrété que ça se terminait là parce que lui ça l'arrangeait politiquement donc aujourd'hui on le dit toujours mais c'est un pensée et donc moi pour l'histoire sud-africaine et bien je découpe cette histoire un petit peu différemment il y a 4 étapes de l'histoire coloniale que je donne alors il faut il faut d'abord dire qu'il y a une histoire pré-coloniale à l'intrigue du Sud et ne pas en parler c'est aussi c'est aussi se fondre dans une vision de l'histoire sud-africaine et qui est celle qu'ont voulu imposer les dominants blancs pour qui en fait qui ont essayé de faire croire qu'ils étaient quasiment les premiers arrivés dans le pays et que c'était un pays qui était presque vide il y avait quelques pasteurs koikoi et chasseurs-cueilleurs san mais les bantous les peuples bantous disaient-ils ou en même temps ou dans des recoins que bon voilà et bon bien sûr tout ça est faux il y a une histoire sud-africaine avant la colonisation il y a même des agglomérations dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient extrêmement organisées avec des dizaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui qui font l'objet de fouilles archéologiques etc il y avait des royaumes voilà donc tout ça existait voilà mais si on s'intéresse plus particulièrement à la période de la colonisation bon si on fait exception des visites portugaises sur les côtes sud-africaines par Bartholomédias Vasco de Gama etc elle commence avec l'installation d'une délégation de la compagnie hollandaise Vie aussi dans la baie du Cap en 1652 avec à leur tête Jan van Riebeck qui était un employé de la compagnie hollandaise et qui s'installe là non pas pour coloniser le pays mais simplement pour y créer une étape d'approvisionnement des bateaux de la compagnie qui se rendaient vers leur colonie principale Batavia dans les Indes néerlandaises donc là l'objectif c'était pour avoir des provisions à mettre sur les bateaux de faire de l'élevage et de cultiver un jardin des produits frais etc et donc tout ça a été créé donc il y a un espace jardinier qui a été créé et qui est aujourd'hui dans le quartier du Cap qui s'appelle Gardens voilà et les jardins de la compagnie sont aujourd'hui le grand parc public qui se trouve à l'arrière du Parlement sud-africain donc cette histoire commence on peut le dire en 1652 et moi je la fais aller jusqu'en 1833 certains l'arrêtent à partir du moment où les britanniques commencent à dominer la colonie du Cap à la fin du 18ème bon moi je pense que c'est plus pertinent d'aller jusqu'en 1833 qu'est-ce qui se passe en 1833 1833 alors que les britanniques contrôlent la colonie du Cap ils ils abolissent l'esclavage pas que là mais dans leur colonie et ce moment là est extrêmement important parce que c'est ce qui détermine une nouvelle étape parce que là il y avait une sorte de cohabitation entre le pouvoir britannique et les autorités locales hollandaises qui s'étaient acclimatées à ce nouveau de culture hollandaise qui s'étaient acclimatées à ce nouveau pouvoir la colonie du Cap n'était pas alors n'était plus limitée aux alentours de la ville du Cap mais elle s'était étendue vers l'est parce qu'il y avait des cadets de familles qui allaient nomadiser un petit peu avec leurs troupeaux vers l'est voilà qui avaient créé de nouvelles villes vers l'est de la colonie donc vers la rivière Caille aujourd'hui donc les limites de ce qu'est aujourd'hui du Transcaille voilà de l'autre côté par définition de la rivière Caille et donc et dans ces confins de la colonie du Cap pendant deux siècles est née aussi une société très très originale qui est une société métissée parce que là on a un fort métissage à la fois biologique et culturel et c'est dans ces dans ces régions dans la cohabitation la formation de couples mixtes entre européens et locaux et locaux que se crée aussi cette culture créole qui va devenir l'Africaneur il y a une sorte de schizophrénie dans la culture africaneur qui s'est voulu pendant longtemps être le symbole de la pureté européenne sur le sol sud-africain alors qu'en fait c'est une culture profondément métissée en fait c'est un créole mais métissée dans sa culture voilà et donc 1833 l'esclavage est aboli et là les populations africaneurs qui sont justement à l'est de la colonne du Cap décident d'aller coloniser où est-ce que j'étais là je vous avais montré l'Afrique du Sud d'aujourd'hui et puis là on voit Yann Van Riebeck c'est un tableau allégorique qui montre qui montre l'arrivée de Yann Van Riebeck et de ses camarades au pied de la montagne de la table enfin là ça doit être Lion's Head je pense voilà et donc dans cette et puis là oui c'est un peu plus loin que je suis là je vais vous montrer l'image de ce qui est devenu parce que dans ces premières populations européennes qui arrivent au 17ème siècle donc 1652 j'ai dit en 1688 il y a un groupe de français qui arrivent des Huguenots français et qui s'installent que la compagnie hollandaise a fait venir pour essayer de démarrer la culture de la vigne on les installe dans un petit coin charmant comme vous voyez c'était une vallée occupée par des éléphants à l'époque et qui est devenue une des plus grandes et des plus belles vallées viticoles de la région du Cap qui s'appelle le French Hook le coin des français aujourd'hui on le voit ici voilà donc métissage des métissages donc on voit ici donc une société métissée qui s'établit et qui va donner naissance à des petits états indépendants aussi des états métisses en fait collards qui vont exister pendant tout le 19ème siècle dans les régions centrales de ce qu'est aujourd'hui l'Afrique du Sud des états grieca grieca states voilà donc et les ces africaners qui sont dans cette région décident de quitter la colonie du Cap parce qu'ils sont très très mécontents de l'abolition de l'esclavage et d'aller plus vers le nord pour fonder de nouveaux états et c'est ça la colonisation du reste du territoire sud-africain elle commence comme ça et c'est aussi le début de la création d'états indépendants donc la première en quelque sorte indépendance une création de beaucoup de petits états dont la plupart vont disparaître deux vont subsister assez longtemps c'est comme je l'ai dit tout à l'heure la république sud-africaine et la république d'orange et dans cette conquête en fait donc il y avait ce premier grand mythe fondateur de la nation sud-africaine blanche qui était l'installation des premiers des premiers hollandais en 1652 et le deuxième mythe c'est une bataille où quelques quelques dizaines de d'Africaners on les appelle pas encore vraiment africaners à ce moment-là on les appelle des bourgs donc parviennent à vaincre une armée de 10 000 guerriers zoulous à la bataille dite de Blood River le 16 décembre 1838 donc 474 bourgs contre 10 000 zoulous et ils obtiennent la victoire et donc là c'est l'acte fondateur par excellence de la nation africaner parce que ils avaient fait un vœu enfin leur chef Andris Pretorius avait sans doute avait soi-disant fait un vœu c'est-à-dire que s'il obtenait la victoire il dédierait le futur état qu'il allait fonder à Dieu et donc chaque année jusqu'à la fin de la domination des blancs en Afrique du Sud c'est très récent le 16 décembre était la grande fête nationale de l'Afrique du Sud voilà deuxième donc après on a l'étape qui va de 1830 en gros des années 1830 à 1902 qui est donc cette étape de conquête du territoire sud-africain et aussi de l'opposition croissante pas seulement dans la commune du Cap mais dans tout le reste de ce territoire à l'impérialisme britannique et une opposition d'autant plus d'autant plus importante ferme etc. qu'elle se déroule fin 19ème au moment où on a découvert des richesses qu'on soupçonnait pas vraiment avant c'est-à-dire la découverte des premiers diamants à Kimberley en 1867 et des premières mines d'or à Johannesburg en 1886 donc il y a vraiment un appétit de contrôle de ces territoires qui vont procurer des richesses énormes à partir de ce moment-là et c'est ce qui occasionne le début de la guerre des bourgs 1899-1902 qui oppose les britanniques au bourg des deux républiques de l'état libre d'Orange et de la république du Transval et ça se termine par la victoire des britanniques donc fin de l'indépendance des républiques bourgs et puis donc c'est là c'est encore une date qui fait partie du mythe de la nation africaneur puisque beaucoup d'africaneurs et notamment des femmes et des enfants ont été enfermés dans des camps de concentration britanniques où ils sont morts donc on eut 27 000 femmes et enfants qui ont péri dans ces camps de concentration et là on voit un monument qui a été érigé à leur mémoire la période suivante c'est celle qui va donc de la guerre des bourgs et moi je ne mets pas la date de 1948 importante c'est l'arrivée du parti national qui a fait l'apartheid au pouvoir 1948 moi je préfère la date de 1960 parce que c'est une date qui n'est pas importante seulement pour les africaneurs mais aussi pour ceux qui sont opposés au pouvoir de la minorité blanche et donc de la guerre des bourgs à 1960 il y a le lent retour en force et la lente reconstitution en fait du nationalisme africaner d'un pouvoir politique nationaliste donc création d'un parti national nationaliste qui se transforme à plusieurs reprises dans le cadre de ce nouveau dominion anglais qui est l'Afrique du Sud et qui réunit les deux anciennes colonies britanniques du Cap et du Natal et les deux anciennes républiques indépendantes du Transval et de l'État du Horde Orange et donc le redémarrage en fait d'un nationalisme africaneur qui s'impose dans tous les domaines en fait à la fois politique un parti efficace qui même qui gagne des élections déjà en 1924 aussi sur le plan économique avec création d'entreprises coopératives africaneurs qui vont devenir parfois des grandes entreprises aujourd'hui le groupe Rembrandt qui est basé aujourd'hui en Suisse mais qui possède des marques de tabac le deuxième grand groupe de luxe mondial après LVMH je crois c'était à la base une coopérative africaneur voilà d'autres entreprises la société Escom qui est une des grandes entreprises d'électricité mondiale et qui est sud-africaine était aussi une coopérative africaneur etc donc sur le plan économique et aussi sur le plan culturel et donc sur le plan culturel alors je ne l'ai pas mis la diapo en question sur le plan culturel c'est aussi la volonté de s'affirmer et de s'affirmer autour de ces dates importantes du passé et notamment du Grand Trek donc 1938 c'est le centenaire du Grand Trek 1838 et donc il y a un grand événement qui est organisé où on a des chariots de reconstitution de chariots qui partent de différentes villes africaines et qui vont vers Pretoria la capitale qui vont de village en village de ville en ville et qui se rassemblent et l'arrivée de ces chariots donne lieu à la pose de la première pierre du Four Trekker monument qui existe toujours que vous pouvez visiter dans la banlieue sud de Pretoria et le monument dédié au génie des africaners et à leur destinée historique donc 1960 1960 61 c'est donc là j'avais mis une diapo sur une révolte communiste de mineurs blancs je n'aurai pas le temps d'en parler qui est très importante en 1922 et qui détermine beaucoup de choses sur la manière dont le nationalisme va se construire mais c'est à la fois c'est ça qui est intéressant pour comprendre l'Afrique du Sud aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens qui ont étudié ça c'est que c'est un moment fondateur à la fois pour le nationalisme africaner et c'est aussi un moment fondateur pour ceux qui seront les plus opposés au nationalisme africaner les communistes les communistes qui seront en fait les principaux dirigeants de l'ANC on peut dire pendant une longue période et je pense que s'ils se retrouvent facilement dans les années enfin facilement on ne peut pas dire facilement mais s'ils finissent par se retrouver dans les années 90 c'est parce qu'ils ont aussi des origines un peu communes dans cet épisode là bon bref je saute dans les années 1960 donc fin de cette période là où on a c'est l'aboutissement après l'arrivée du parti nationaliste africaner au pouvoir aux élections de 1948 il met en place un plan général de contrôle de l'état sud-africain et du territoire et de l'économie sud-africaine notamment avec la mise en place d'une politique qui doit qui est le cœur du référentiel des politiques publiques de l'état nationaliste à ce moment là qui est l'apartheid voilà et l'objectif c'est de retrouver l'indépendance de l'Afrique du Sud comme un état africaner ce qu'il parvient à faire en 1960 quand l'Afrique du Sud redevient une république en 1961 exactement quand l'Afrique du Sud redevient une république et donc sort du Commonwealth voilà et dans ces années là donc on a le massacre de Charleville qui est donc qui est aussi qui détermine le début de d'une période extrêmement violente qui va aussi permettre d'interdire les organisations d'opposition comme l'ANC le parti panafricain etc et ça va être aussi l'arrestation des principaux dirigeants de la branche armée de l'ANC qui s'était créée après le massacre de Charleville donc ici on voit les principaux dirigeants dont Nelson Mandela ici donc qui sont ici représentés pour le procès de Rivonia où ils vont être jugés et donc on va décider leur emprisonnement à vie la dernière période c'est celle qui va de 1960 à 1991 où cette fois-ci l'apartheid s'impose dans la violence et donc un apartheid qui s'impose dans la violence on voit ici notamment la violence c'est la violence on l'a dit le massacre de Charleville interdiction des organisations imposition du pass donc un passeport intérieur pour que tous les noirs qu'on sache qui sont qui ne peuvent pas circuler dans le pays sans ce passeport et puis en 1976 des massacres lors de enfin des émeutes à Soweto en fait ce sont des massacres policiers contre la jeunesse noire du pays qui manifestait pacifiquement donc une période de violence extrêmement importante et la période se termine avec la libération de Mandela en donc il y a 30 ans exactement en 1990 bon l'apartheid maintenant si on veut le définir c'est une définition alors puisque c'est le coeur de cette c'est le coeur et c'est ce qui est resté à la fin comme emblème de la domination coloniale blanche sur l'Afrique du Sud on peut choisir différentes manières de le définir on peut se référer d'abord à la résolution de 3068 de 1973 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui dit que le crime d'apartheid est un ensemble d'actes inhumains dont les auteurs sont pénalement responsables sur le plan international c'est un crime qui est défini à partir des politiques et pratiques de ségrégation et de discrimination raciales telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe et plus particulièrement en Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique du Sud dans le sud-ouest africain qui s'appelle aujourd'hui la Namibie qui était censé être un mandat que l'Afrique du Sud avait récolté à la fin de la première avait reçu de la Société des Nations à la fin de la première guerre mondiale qu'elle n'a jamais rendue et donc là ça a appliqué également l'apartheid et une politique qui n'est pas tout à fait la même mais qui était très proche ça a appliqué également en Rodésie du Sud jusqu'en 1980 date à laquelle la ZANU-PF de Robert Mungabé a pris le pouvoir on peut aussi dire que l'apartheid c'est comme le dit Desmond Tutu une pigmentocratie c'est à dire un régime politique qui est fondé sur l'exclusion d'une partie de la population en fonction de sa race bon voilà alors ce qu'il faut dire aussi c'est que cet apartheid il ne repose pas seulement sur des politiques qui ont été établies à partir de 1948 puisqu'il y avait déjà des politiques ségrégatives assez nombreuses auparavant et ici on voit la manière dont le pouvoir colonial juste après la guerre des bourgs en fait par une loi qui s'appelle Natives Land Act de 1913 privé la majorité de la population c'est à dire les noirs africains du pays de l'essentiel des terres qu'ils possédaient puisque après cette loi on voit les petites tâches grises c'est tout ce qui reste aux populations noires 7% du territoire sud-africain bon je passe là dessus on a déjà parlé alors qu'est-ce que maintenant comment ça se comment ça se traduisait parce que je passe sur beaucoup de choses j'ai pas le temps de parler de tout mais je voulais donner quand même 4 aspects différents de ce que représentait l'apartheid d'abord l'apartheid c'était une politique de ségrégation au travail de ségrégation économique pour faire fonctionner le pays il fallait exploiter ses richesses et donc sous l'autorité de la minorité blanche c'était une population noire laborieuse extrêmement nombreuse qui exploitaient les mines du pays mines d'or mines de charbon mines de platine mines de beaucoup de minerais différents dans la région du Rande autour de Johannesbourg c'était principalement des mines d'or dans le reste du Transval à l'est du Transval au nord du Natal beaucoup de mines de charbon également des mines de diamants dans le nord de la colonie du Cap donc on voit cet univers de la mine où on a des mineurs venant de toute l'Afrique du Sud mais aussi de toute l'Afrique australe énormément de Mozambicains de Malawi de Zimbabweens de Zambiens etc. qui viennent travailler dans ces mines et qui vivent dans des conditions extrêmement précaires dans des logements communs que vous voyez ici qui s'appellent des hostels et donc j'y viendrai après qui existent pour certains toujours aujourd'hui deuxième aspect de l'apartheid c'est la recomposition du territoire sud-africain on avait déjà vu le Land Act de 1913 mais dans les villes sud-africaines on avait toujours coexistence surtout dans les territoires qui étaient des anciennes colonies britanniques c'est-à-dire le Natal et la colonie du Cap on avait une coexistence dans les centres-villes de populations très variées et ça le pouvoir d'apartheid y met fin dès qu'il arrive au pouvoir en détruisant des quartiers non-blancs qui pouvaient exister dans les centres-villes ou à proximité ici on a deux exemples très connus le quartier de District 6 qu'on voit à gauche donc on voit une des trois montagnes emblématiques du Cap Lion's Head au fond donc ce quartier qui est en plein centre-ville a été entièrement détruit et sa population collogue relocalisée beaucoup plus loin dans ce qui s'appelle aujourd'hui les Cape Flats et puis la photo de droite ici c'est le quartier de Sofiaton à Johannesburg qui a été détruit également et donc sa population envoyée dans un township qui s'appelle Alexandra et non loin de là et c'est devenu un faubourg blanc qui donc c'est appelé Triumph voilà autre aspect de l'apartheid donc qui rendait bien présente cette ségrégation au profit des blancs et cette colonisation jusqu'au boutiste c'est ce qu'on appelle alors le petit apartheid dont l'apartheid dans la vie de tous les jours en fait donc qui faisait qu'on avait des lieux publics qui étaient autorisés pour les uns et pas pour les autres donc les grandes entrées des bâtiments publics étaient pour les blancs les petites entrées à l'arrière pour les non blancs les plages étaient pour les blancs parfois une petite portion pour les noirs les plus grandes tribunes des stades pour les blancs qui étaient moins nombreux surtout si c'était du football et les petites dans les virages avec moins de visibilité pour les noirs etc. bon voilà on voit ici une illustration et dernier aspect de cette politique d'apartheid il s'agit et donc c'était l'aspect ultime qui visait à créer un pays uniquement blanc et donc c'est là où on entre dans une sorte d'ingénierie territoriale qui est de la science-fiction en fait mais qui a été tenté de le mettre en oeuvre qui visait à créer un pays uniquement blanc en dénaturalisant la population noire qui s'est vu privé de sa nationalité sud-africaine et qui s'est vu rattaché à ses étages fantoches créés à partir des années dans les années 70 principalement en fonction de l'identité ethnique attribuée à chaque individu donc chaque individu devait avoir une identité soit Kosa Zulu Soto Tswana Venda etc et pour chacune de ces identités donc alors là il y a eu un gros travail des anthropologues sud-africains qui étaient suivant une école d'anthropologie qui s'appelait Folkkunde très inspirée des écoles anthropologiques allemandes de l'anthrode guerre et donc qui a déterminé qui était qui et on a attribué une nationalité à chacun donc chacun était chaque individu noir africain qui vivait pour des raisons de travail dans un temps de chip de l'Afrique du Sud blanche n'y était qu'en tant que résident temporaire et il avait un droit de résidence parfois ou pas seulement pour y travailler mais beaucoup n'y résidaient même pas parce que vous voyez le découpage de ces états la colonie le donc je n'ai pas la souris mais ce qui est en jaune et qui a plein de petits morceaux et encore on ne les voit pas tous ça qui s'appelle le Boputa de Soana en fait le Boputa de Soana est formé de différents petits morceaux donc attribués au peuple de Soana dont certains sont très très proches de Pretoria et de Johannesburg donc en fait les travailleurs qui venaient dans les mines ou travaillaient dans les jardins des résidences particulières dans cette région là ben ils retournaient chez eux le soir mais c'était parfois 4 heures de trajet en train en bus à pied etc bon où en est-on aujourd'hui donc dans cette nouvelle Afrique du Sud je suis un peu plus long que prévu la transition a été extrêmement difficile et il y a eu beaucoup de violence notamment au moment où juste avant les élections de 1994 il s'est agi de récupérer les anciens Bantustans noirs qui étaient parfois aux mains de dictateurs et qui ont fait alliance avec des groupes d'extrême droite africaneurs ici on voit un groupe néo-nazi qui s'appelle AWB mouvement de la résistance africaneur qui est dirigé par monsieur Eugène Terre Blanche bien nommé et donc qui a tenté d'aller aider le dirigeant du Bopouta de Swana de l'époque à refuser d'être intégré dans l'Afrique du Sud pour ne pas participer aux élections etc bon ils se sont fait descendre là ces trois militants qu'on voit donc une transition difficile mais où donc on a cette institution la commission vérité réconciliation qui a joué un rôle particulier et particulièrement important alors voilà on a décidé donc quand De Klerk le président le dernier président de l'Afrique du Sud de l'Apartheid a décidé de 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 il a mis le doigt dans un processus qui en fait dont il ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça en fait lui il voulait contrôler continuer à essayer de contrôler un peu les choses comme l'avait fait son prédécesseur Peter Botta d'une autre manière en instaurant lui il avait instauré des parlements distincts avec quasiment pas de pouvoir l'un pour les métisses l'autre enfin les collards l'autre pour les indiens mais rien pour les pour les africains puisqu'ils avaient leur pays donc au pluriel et donc on avait fait ça un universitaire sud-africain avait dit que c'était simplement changer les transats de place sur le pont du Titanic bon Declerc a essayé d'en tirer d'en tirer des conclusions il a changé un peu de méthode il a accepté de libérer Mandela sans condition donc le 11 février 90 mais il voulait continuer à contrôler le processus et c'est ce que montre d'ailleurs l'organisation d'un référendum en 1992 deux ans après qui était limité à la seule population blanche donc la population blanche à ce moment là a accepté que le processus continue et la négociation avec l'ANC continue si la population blanche allait refuser il n'y a aucun doute que le pouvoir blanc aurait repris la main et il avait policièrement militairement les moyens de le faire pour quelque temps bien sûr ça aurait suscité ça aurait continué à susciter mais encore plus sans doute la réprobation une réprobation internationale etc et s'il s'est lancé dans ces négociations c'est bien parce que l'Afrique du Sud continuait à commencer à être un peu étouffée économiquement et qu'il y avait une pression notamment des milieux d'affaires pour que les choses se dénouent d'une manière ou d'une autre et ça avait déjà été un peu le cas certains hommes d'affaires avec des universitaires s'étaient rendus alors que c'était interdit rencontrer les représentants de l'ANC en exil à Dakar en 1987 voilà et donc dans cette phase de transition quand elle commence c'est très violent comme je l'ai dit et puis à partir du moment où les élections ont lieu en 1994 la transition n'est pas finie et comme je l'ai je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure mais on peut se demander ce que c'est qu'une transition enfin moi il y a des spécialistes de la transitologie je ne sais pas si c'est une science médicale de la digestion ou une science politique mais qui qui disent ce que c'est qu'une transition bon moi après avoir étudié le cas sud-africain je suis incapable de le dire ce que c'est qu'une transition et je suis incapable de dire quand celle-ci a commencé et quand est-ce qu'elle a terminé ou si même elle est terminée aujourd'hui et ça ça pose la question de savoir justement s'il y a des colonisations ou pas en Afrique du Sud ça fait partie du problème en fait et en tout cas dans la phase de transition politique entre un pouvoir blanc et un pouvoir dirigé par un président noir donc il y a eu énormément de violence ça c'est clair des massacres et cette violence enfin ces difficultés alors moins de massacres et moins de violence politique mais toujours des difficultés n'ont pas totalement cessé après comme on va le voir pour essayer d'apaiser les choses et de faciliter cette transition donc il a été établi cette commission vérité et réconciliation dont la direction a été donnée à un prix Nobel de la paix l'archevêque anglican du Cap Desmond Toutou et ce qui est intéressant dans cette commission que vous connaissez sans doute c'est un des grands des grands exemples peut-être le plus connu de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice transitionnelle l'exemple a été repris dans beaucoup de pays c'est ce qui est intéressant c'est que cette commission hors le fait qu'elle examine un ensemble de cas qu'elle amnistie ou pas etc c'est qu'elle détermine une période du passé c'est à dire à partir de quand de quel moment du passé se donne-t-on le droit d'examiner des cas et où est-ce que ça s'arrête et donc là la commission vérité et réconciliation elle a décidé qu'elle allait examiner les problèmes les cas les crimes qui se sont passés en Afrique du Sud entre 1960 le massacre de Charville et 1994 les premières élections libres donc en quelque sorte faire cela c'est définir un passé repoussoir le limiter et ne pas s'occuper du reste et cette façon de faire c'est justement ce qui pose problème aujourd'hui voilà c'était basé un peu sur l'idée de Mandela qui était le bourreau doit tout autant être libéré de sa victime donc on organise la réconciliation l'établissement de la commission elle est prévue par une loi qui s'appelle la loi pour l'unité et la réconciliation et cette loi définit ce qu'on doit rejeter du passé c'est même pas toute la période de l'apartheid dont on peut dire qu'il arrive comme une politique publique en 1948 c'est la période 1960 1994 et parce que 1960 c'est le massacre de Charville c'est le début d'une période violente voilà et donc mais ça pose problème aujourd'hui parce que justement aujourd'hui en Afrique du Sud et bien la société elle est toujours marquée par la violence et par des revendications qui aujourd'hui se portent sur des périodes bon je passe sur ça qui portent sur des périodes plus anciennes l'Afrique du Sud d'aujourd'hui c'est toujours une c'est toujours une Afrique du Sud profondément où les territoires sont profondément séparés encore on voit ici des photos aériennes qui montrent un petit coin enfin deux coins différents de l'agglomération du Cap c'est dans la péninsule du Cap les deux Out Bay et Nord Hook et donc on voit d'un côté donc là où c'est tout gris en fait ce sont des habitations et l'arrière des petits terrains où sont établies ces habitations qui sont en général louées à des gens qui construisent des chacs des habitants en tol précaires et donc tout ça est délimité très fermement et de l'autre côté on a des espaces qui paraissent être des espaces verts mais pas tout à fait en fait ce sont des résidences privées de gens qui sont très aisés et qui sont toujours aujourd'hui en très grande majorité des blancs même s'il y a une population favorisée noire qui existe bel et bien aujourd'hui et qui parfois se paye des résidences dans ces quartiers là donc on a une Afrique du Sud qui est territorialement toujours ségrégée aujourd'hui on a aussi dans le monde du alors voilà et ségrégée dans les villes avec les townships etc et dans les campagnes aussi puisque à l'heure actuelle 72% des terres en Afrique du Sud appartiennent toujours à la minorité blanche qui donc voilà ici on voit la statue de Yann Van Riebeck qui a été recouverte de cette pancarte j'ai volé votre terre et alors donc il y a des revendications fortes aujourd'hui pour la restitution des terres et des mesures qui semblent commencer à être mises en place parce que la première réforme agraire de 1994 n'a pas donné grand chose en fait et puis de notre côté donc on a ces slogans là qui sont très très mal pris par la minorité blanche un slogan de la lutte qui était tuer le fermier tuer le bourg bourg qui était le nom des africaneurs avant qu'on les appelle africaneurs en fait ça veut dire fermier aussi décolonisation donc nécessaire dans la possession du territoire décolonisation aussi largement inachevée dans le monde du travail puisque en 2012 dans une mine de platine située près de la ville de Ristenberg dans la province du nord mine de Maricana donc les dirigeants de la mine ont été très 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 énervés par des grévistes qui réclamaient une augmentation de salaire donc parmi les dirigeants de cette compagnie Lone Mine qui possédait cette mine de Maricana il y a l'actuel président sud-africain Ramaphosa et donc ils ont appelé la police et la police a mis en place un cordon barbelé autour des manifestants puis a tiré sur tous ceux qui voulaient en sortir il y a eu 54 morts et à partir de ce moment là la presse sud-africaine a rapproché ces deux images celle de gauche où on voit les véhicules blindés de la police sud-africaine et les policiers devant les cadavres des mineurs fusillés et celle de droite où on voit les manifestants pacifiques de Charville en 1960 sur lesquels la police avait tiré également je passe sur celle-là alors décoloniser la politique maintenant décoloniser la politique c'est ce à quoi s'emploie ce groupe de députés alors d'un parti d'extrême-gauche qui se dit marxiste et qui est populiste dirigé par Julius Malema ancien leader de la Ligue des Jeunes de l'ANC et qui revendique alors qu'il y a un véritable succès il est apparu sur la scène politique sud-africaine pour les élections de 2014 il y a eu 25 députés aux dernières élections en 2019 il y en a eu 44 donc il y a un succès quand même et ça ne devient pas le principal parti d'opposition mais un des principaux et qui a dans le succès électoral à continuer à faire diminuer le nombre de sièges de l'ANC qui diminue d'élection en élection mais a pour la première fois fait diminuer également le nombre de sièges du principal parti d'opposition l'alliance démocratique et donc ce parti 400 dans l'Assemblée dans l'Assemblée nationale sud-africaine donc l'ANC détient toujours la majorité aujourd'hui et donc ce parti demande notamment de restituer toutes les terres à la population noire sans contrepartie pour ceux qui les possèdent actuellement le gouvernement prend depuis quelques temps ces demandes en tienne compte de changer tous les noms de lieux parce qu'il y en a un grand nombre qui ont changé depuis déjà pas mal d'années mais il reste encore des villes qui ont leur nom anglais ou africains des rues des noms de lieux etc il y en a partout et donc eux ils veulent tout changer et ils veulent aussi rebaptiser le pays en le rebaptisant Asania et ils disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette politique de réconciliation mise en place par Mandela et donc ça ils demandent également à y mettre fin on a donc décolonisé les esprits aussi peut-être c'est un objectif qu'ont mené les étudiants ces dernières années donc là notamment on voit ce mouvement qui a eu lieu en 2015 et qui s'appelle Rhodes Must Fall donc la statue de... alors Rhodes c'est le grand colonisateur britannique de toute l'Afrique australe Cécile Rhodes et donc il y a une université qui est située à Gramshtown qui porte son nom mais là c'était sa statue qui trônait à l'entrée de la grande université du Cap U-City et donc il y a eu un mouvement d'étudiants qui est parti de U-City au Cap qui a demandé à ce qu'on enlève la statue de Cécile Rhodes et là c'est quelque chose de très nouveau parce que justement ça montre bien que ce passé repoussoir limité aux années 1960-1994 ou même à la période de l'apartheid ne suffit pas à décoloniser l'Afrique du Sud et il y a une demande de décolonisation de l'Afrique du Sud et donc elle passe par là notamment par les les maîtres de la colonisation qui relèvent de périodes antérieures comme Cécile Rhodes et puis ensuite donc il y a eu toutes les statues qui représentaient la colonisation des colons ont été affectées peinture lurée en verre comme ici on a une chanteuse sud-africaine qui s'est enchaînée pour essayer de montrer son attachement à ce à ce 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 combattant d'un commando bourg qui est au pied de la statue de Paul Kruger voilà et donc maintenant cette cette dynamique de lutte contre tout ce qui représente les attitudes issues de la colonisation de la domination blanche etc. part dans tous les sens et on a aussi donc tout fait on fait feu de tout bois et notamment là vous voyez cette photo qui avait qui avait été publiée par des étudiants de l'université de Pretoria avec une soirée entre étudiants blancs et qui avaient joué au blackface en fait entre eux et ça a été publié sur twitter ou je ne sais quoi et donc ça ça a fait un débat énorme en Afrique du Sud donc aujourd'hui en fait tout est mis à plat dans la société sud-africaine une société où la presse est extrêmement libre aussi où les débats se font tout le temps dans tous les cénacles où les universités sont nombreuses et scolarisent aujourd'hui les étudiants de tous horizons donc il y a une véritable dynamique pour reconsidérer le passé pas seulement celui de l'apartheid mais celui de toute la période coloniale voilà je vais vous laisser réfléchir à ça et on peut en rediscuter si vous avez des questions sur l'Afrique du Sud et dans la comparaison avec la situation brésilienne merci 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 merci